Il y a des bons geeks de la philo quand même. Certains patientent depuis 2000 ans, d'autres n'endamment plus la nuit, alors sans plus attendre je vous présente cette première vidéo sur les objections à Rawls. John Rawls est le fondateur du courant du libéralisme égalitaire qui est aujourd'hui le paradigme dominant en philosophie politique. Pour rappel, la théorie de Rawls vise à articuler de manière cohérente les idéaux de liberté et d'égalité par trois principes de justice, le principe d'égale liberté, le principe d'égalité équitable des chances et le principe de différence. Si vous n'avez pas encore vu ou si comme moi vous avez une mémoire de poisson rouge, c'est le moment d'aller voir ma vidéo sur le sujet en cliquant sur la petite boule qui s'affiche en haut à droite qui est en fait ma gauche. C'est ça la puissance intellectuelle. Et donc son livre, étant un des ouvrages les plus cités en philosophie politique du 20e siècle, a naturellement fait l'objet de nombreuses critiques. Et une critique récurrente est la suivante. Rawls est parfois présenté au mieux comme un idiot utile du capitalisme, attaché à justifier le compromis social-démocrate occidental, au pire comme un néolibéral ou un défenseur du statu quo. On lui reproche le fait que sa théorie de la justice n'est pas vraiment radicale, mais ne ferait que justifier les institutions qui existent déjà dans notre société et joueraient en pratique un rôle de conservation de l'injustice et des inégalités. Cette critique a une longue histoire qui remonte notamment à la réception française de Rawls, comme on l'entend dans cette chronique de France Culture. Mais la France fut longtemps réticente envers une pensée qui légitimait à la fois le libéralisme et la social-démocratie. La philosophie de Rawls apparaissait trop procédurale et trop modérée à un public intellectuel français habitué à cette époque à des pensées plus radicales. Selon Katrina Forrester, autrice d'un livre très critique de Rawls et du libéralisme égalitaire, ce caractère consensuel de la théorie de Rawls serait le fruit de son époque. Je cite « Lorsque Rawls a commencé à écrire sa théorie, il pensait que les choses s'amélioreraient. Après le mouvement des droits civiques viendrait le libéralisme racial. Les excès du capitalisme pourraient être contenus et les inégalités illimitées. Lorsqu'il a publié ses idées en 1971, elles reflétaient l'optimisme d'une époque antérieure. » Selon Forrester, la philosophie de Rawls a été le compagnon parfait de la fin de l'histoire amenée par la fin de la guerre froide, mais aujourd'hui, les angles morts de sa théorie attestent de son obsolescence. Que penser de ses critiques ? Est-ce que Rawls est un défenseur du statu quo social-démocrate ? Est-ce que sa théorie revient à désidéologiser les conflits sociaux, comme le pensent des autrices comme Chantal Mouffe ou Katrina Forrester ? Ou au contraire, serait-il un radical incompris, considéré par certains comme un socialiste réticent ? Et qu'est-ce que les travaux de l'économiste Thomas Piketty permettent de dire sur la pertinence de la théorie de Rawls aujourd'hui ? Avant de parler des réponses que Rawls a fait sur la fin de sa vie à certaines de ses critiques, on va d'abord en rester aux principes de cette théorie pour se poser une question. Jusqu'où va l'égalitarisme de Rawls ? Et on s'intéressera en particulier aux principes de différence. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, ce principe considère que les inégalités socio-économiques ne sont justifiées que si et seulement si elles bénéficient aux plus défavorisées, par exemple en incitant les individus à se former, à travailler ou à épargner d'une manière qui ait un effet positif sur la somme des avantages à partager. Mais à quel point un tel principe demande-t-il d'égaliser les ressources ? Le principe de différence demanderait-il une redistribution beaucoup plus radicale que ce qu'on connaît aujourd'hui ? Ou bien est-ce qu'il permettrait de justifier le niveau d'inégalités existantes ? C'est évidemment une question difficile à laquelle on va essayer de donner un début de réponse en nous penchant sur les travaux de Thomas Piketty dans son dernier livre « Capital et idéologie ». Et on va se demander comment les inégalités économiques ont évolué depuis l'époque de Rawls et si cette évolution est conforme aux principes de différence. Aux Etats-Unis, depuis les années Reagan, qui est élu président en 1980, on assiste à une augmentation impressionnante des inégalités de revenus avec une inversion de la part des 50% les plus pauvres ligne rouge continue et des 1% les plus riches ligne pointillée. Donc alors qu'auparavant la part des 50% les plus pauvres était deux fois plus élevée que celle des 1% les plus riches et c'est un peu logique vu qu'ils sont 50 fois plus nombreux, aujourd'hui la part des 1% les plus riches est de 20% des revenus nationaux, près de deux fois plus que la part des 50% les plus pauvres. C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches ! Et donc la fameuse rhétorique des 1% d'Occupy Wall Street se justifie pleinement au regard de la situation aux Etats-Unis. Salut à toi jeune entrepreneur, savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses ? Et donc, ces inégalités supplémentaires depuis les années 70 sont-elles conformes aux principes de différence ? Pour répondre à cette question, il faudrait pouvoir montrer que ces inégalités ont été strictement nécessaires à l'amélioration du sort des plus défavorisés. Par exemple, montrer que l'augmentation des rémunérations des dirigeants d'entreprise a conduit à plus de productivité et donc à plus de croissance, améliorant ainsi le taux d'emploi ou le pouvoir d'achat des plus défavorisés. Ce qui était l'argument utilisé par l'administration Reagan. Et ici aussi, les travaux de Piketty nous donnent plusieurs raisons d'en douter. Ainsi, selon Piketty, l'évolution des rémunérations des dirigeants d'entreprise depuis les années 70-80 ne paraît pas corrélée aux facteurs qui dépendent d'eux, mais plutôt à des facteurs extérieurs comme la conjoncture générale, le prix des matières premières, etc. Il semble que les dirigeants d'entreprise bénéficient d'une rémunération de la chance. Et donc, si la hausse des revenus des 1% les plus riches ne vient pas d'une augmentation de la productivité, d'où vient-elle ? Et bien, selon Piketty, elle serait presque parfaitement corrélée avec les baisses d'impôts. Et ces baisses d'impôts, dans certains pays, ont été impressionnantes depuis l'époque où Rawls écrivait son premier livre. Aux Etats-Unis, la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, qui est aujourd'hui de 37%, a connu une chute vertigineuse en comparaison aux 70% durant les années 70 et encore plus par rapport aux 90% des années 50. Un taux d'impôt qu'on qualifierait aujourd'hui de confiscatoire. Bien que les impôts ça fasse mal, toujours mal ! Bah hé, faut sortir le portefeuille ! Les impôts sont les fonds de chaque gouvernement pour entretenir leur économie, régler leurs dépenses ! Et donc selon Piketty, il faut trouver dans ces baisses d'impôts une des principales explications de la hausse des revenus des 1% les plus riches. Dans ces mots, le taux supérieur d'impôt sur les revenus joue le rôle de garde-fou fiscal quand il est élevé, ou de pousse au crime quand il est faible. Et suite aux réductions d'impôts de notre ami Donald, aux Etats-Unis, l'impôt moyen payé par les 0,01% les plus riches est même devenu plus faible que celui payé par les 50% les plus pauvres. Par comparaison, en France, on n'a jamais été aussi haut que les 90% états-uniens, et du coup la baisse de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu est moins importante mais reste bien réelle. Mais soit, peut-être que ces baisses d'impôts ont pu stimuler la croissance de manière à élargir la part du gâteau dont bénéficient les plus défavorisés. Et bien ça paraît difficile à soutenir, étant donné que cette baisse de la progressivité de l'impôt sur le revenu à la fin du XXe siècle s'accompagne d'une chute importante de la croissance, comme ici aux Etats-Unis. Alors bien sûr, ça veut pas dire que cette baisse de croissance a été causée par les baisses d'impôts plutôt que des facteurs externes comme les shops pétroliers, etc. Mais il paraît difficile de soutenir que ces baisses d'impôts ont eu un impact positif sur la croissance, surtout si on compare avec d'autres pays qui n'ont pas connu des baisses aussi fortes de l'impôt sur le revenu. Et puis ce même graphe a de quoi nous faire prendre avec un grain de sel l'argument classique de l'effet désincitatif des impôts élevés. Aux Etats-Unis, la croissance est restée stable, autour de 2%, alors que le taux applicable à la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, de 55% en moyenne entre 1910 à 1950, est passé à 70% entre 1950 et 1990. Donc des taux d'imposition très élevés des hauts revenus ne semblent pas empêcher la croissance de l'économie. Que conclure de tout ça ? Moi je pense la question elle est vite répondue. A première vue, l'augmentation des inégalités dû notamment aux baisses d'impôts sur les plus riches liées à l'ère Reagan-Thatcher ne semble pas s'être faite au bénéfice des 50% les plus pauvres, en améliorant leurs revenus au-delà de l'augmentation de la croissance. Donc on a de bonnes raisons de penser que Rawls considérerait que cette hausse des inégalités depuis les années 70 ne respecte pas le principe des différences et qu'il faudrait en faire beaucoup plus pour redistribuer les richesses que ce que l'on fait aujourd'hui. En outre, une leçon qu'on peut tirer de Piketty, c'est que l'argument des incitants appliqués aux revenus supérieurs est largement exagéré. Et donc le principe de différence de Rawls pourrait préconiser de revenir à des taux très élevés d'imposition des revenus pour la tranche supérieure de 90 ou de 70% comme on les connaissait dans certains pays avant les années 80. Mais qu'en est-il de l'évolution des inégalités de l'autre côté de l'Atlantique ? Voyons ce qu'il en est dans un pays comme la France. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. En France, on n'observe pas l'augmentation colossale des inégalités de revenus qu'ont connues les États-Unis et la part des 1% les plus riches dans la distribution des revenus, bien qu'en augmentation depuis les années 80, reste plus de deux fois moindre que celle des 50% les plus pauvres. Mais est-ce que ça veut dire que les inégalités en France seraient minimes ? Il faut faire attention à ne pas faire preuve de myopie à ce sujet et à bien voir que souvent, quand on parle d'inégalités, on se contente de parler des inégalités de revenus et peu du patrimoine. Le revenu est un flux de valeur obtenu durant une période donnée et le patrimoine, ou la richesse, ou le capital, est un stock accumulé dans le temps. Et donc, si l'on se penche sur les inégalités de patrimoine en France, le tableau est nettement moins rose. Quand on compare les inégalités de patrimoine en France depuis son niveau le plus bas en 1980, on observe que la part des 50% les plus pauvres stagne, voire baisse légèrement, alors que la part des 1% les plus riches remonte. Et donc, une autre leçon qu'on peut tirer des travaux de Piketty, c'est qu'il ne suffit pas de se concentrer sur les inégalités de revenus, mais qu'il est essentiel de faire attention aux inégalités de capital. C'est un point qui n'a pas échappé à Rawls lui-même, et on verra que cette réalisation l'a conduit graduellement à proposer des pistes de réformes de plus en plus radicales pour réaliser sa théorie de la justice. Venons-en à la deuxième critique. Rawls est-il un social-démocrate ou un social-libéral ? Bien sûr, la social-démocratie est un courant qui a une histoire riche et complexe, mais aujourd'hui, le terme est généralement associé à la défense de l'état-providence, sans remettre en cause le système capitaliste. On pense notamment à de nombreux politiques socialistes européens ou aux partisans d'une troisième voie avec le manifeste Blair-Schroeder. Le problème de cette critique, c'est qu'elle est démentie par les écrits de Rawls lui-même, qui était très critique envers l'état-providence. Il considère que ce qu'il appelle le soi-disant état-providence, viole les principes de justice. En effet, dit-il, s'il se préoccupe de l'égalité des chances, le capitalisme de l'état-providence n'organise pas les politiques nécessaires pour la réaliser. En outre, si l'état-providence garantit un filet de sécurité minimal, il permet des niveaux d'inégalités économiques qui ne respectent pas le principe de différence. Une autre critique de Rawls sur l'état-providence porte sur le niveau des inégalités de patrimoine qui y sont tolérés et leur impact sur les libertés politiques. Il dit « Le capitalisme de l'état-providence autorise des inégalités très importantes en matière de propriétés réelles, celles des moyens de production et des ressources naturelles, si bien que le contrôle de l'économie et de l'essentiel de la vie politique restent entre quelques mains. » En effet, dans des sociétés qui connaissent de très hautes inégalités de patrimoine, les plus riches ont des moyens tellement importants qu'ils peuvent s'acheter une influence disproportionnée sur le processus politique. Que ce soit par du lobbying, par le financement des campagnes électorales ou simplement par la corruption. Ou bien, je ne sais pas moi, se payer à coups de millions une élection comme président des États-Unis ? Et donc, les libertés de base, libertés d'expression, droit de vote n'ont pas la même valeur pour tous. Selon que vous soyez puissant ou misérable, votre vote aura disproportionnellement plus ou moins d'impact ou votre voix aura plus ou moins de portée que celle des autres. Et donc, cette préoccupation pour la valeur équitable des libertés politiques fournit une raison de plus pour réduire les inégalités bien au-delà de ce que l'État-providence ne le permet. Et donc, le point essentiel qui distingue Rawls des sociodémocrates ou sociolibéraux, c'est qu'il ne considère pas le capitalisme comme un horizon indépassable. En effet, dans son livre, Rawls envisage deux systèmes économiques qui seraient compatibles avec sa théorie et qu'il présente explicitement comme des alternatives au capitalisme. Il appelle ces systèmes le socialisme libéral et la démocratie des propriétaires. Dans un socialisme libéral, les moyens de production seraient détenus par des entreprises coopératives gérées démocratiquement, mais celles-ci continueraient à opérer dans un marché régulier, de manière à préserver les libertés de base, dont le libre choix d'une occupation. Mais le système qui l'intéresse le plus est clairement la démocratie des propriétaires, dans lequel la propriété des ressources et moyens de production serait largement diffusée dans la population, de manière à assurer le contrôle de l'économie et du politique par les citoyens et pas juste par une élite. Et donc, bien qu'on conserve la propriété privée des moyens de production, le capital serait si largement diffusé dans la société qu'il n'existerait plus de différence entre classe laborieuse ou classe possédante. On retrouve clairement des accents rousseauistes dans une telle vision. Rawls n'a jamais eu le temps de développer en détail cette idée de démocratie des propriétaires, mais il en résume les principales lignes de force. Prédistribution plutôt que redistribution, l'idée c'est que plutôt que de venir corriger les inégalités à chaque fois a posteriori, on va s'attaquer aux sources des inégalités, avant qu'elles se forment, et donc disperser le capital le plus largement possible dans la société ou mettre en place des institutions qui soient plus égalitaires. Taxation très progressive des hauts revenus, pour prévenir les accumulations de richesses. Taxation très progressive encore de la transmission du capital par donation ou par héritage pour encourager la dispersion la plus large possible de la propriété réelle et des moyens de production. Des auteurs comme Martin O'Neill, Alan Thomas ou Catherine Audard ont discuté et développé cette idée de la démocratie des propriétaires sur laquelle il y aurait beaucoup à dire et qui fera l'objet d'une vidéo à part entière. C'est que j'ai refait un teaser là non ? Ah oui c'était un teaser ! Hum... Donc Rawls n'est pas social-démocrate, car contrairement aux socio-démocrates qui voient le capitalisme comme indépassable et qui valorisent la libre entreprise, Rawls propose la démocratie des propriétaires comme alternative au capitalisme et il est ouvert à un socialisme libéral qui limiterait forcément la liberté d'entreprise. En outre, les principes de justice impliquent un niveau de redistribution qui irait bien plus loin que le filet de sécurité assuré par l'état-providence en limitant les inégalités à celles qui bénéficient réellement aux plus défavorisés ainsi qu'en exigeant une large diffusion du capital et des moyens de production. Du coup, comment expliquer cette interprétation de Rawls comme défenseur du statu quo ou de la social-démocratie ? L'antipathie, particulièrement francophone, vis-à-vis du libéralisme n'y est sans doute pas pour rien. De même, la réception politique de Rawls, dont se sont officiellement revendiqués les socios libéraux de la troisième voie blairiste, a contribué à le rendre suspect à gauche. Et enfin, d'un point de vue académique, il est possible que ce malentendu vienne de la popularité la lecture de la théorie de Rawls faite par certains économistes comme Harrow, Sen ou Arsani qui l'ont réinterprétée en des termes assimilables par la théorie économique, notamment la théorie du choix rationnel. Mais reconnaissons aussi que Rawls, un homme affable, prudent, pesant chacun de ses mots, n'a pas vraiment les habits d'un radical. Plus fondamentalement, on peut trouver une autre explication dans le projet de Rawls dans la deuxième partie de sa carrière qui s'est concentré sur les conditions de justification du pouvoir politique dans nos sociétés pluralistes. Rawls suggère que ses principes de justice pourraient faire l'objet d'un consensus par recoupement entre des citoyens qui diffèrent très fortement quant à leur conception du bien, leur culture, leur religion ou conception philosophique. C'est pour rendre plausible un tel consensus que Rawls insiste sur le fait que sa théorie de la justice s'inspire d'idéaux latents dans notre culture politique, ce qui l'amène forcément à mettre au second plan les implications plus radicales de sa théorie. C'est le paradoxe pointé par Simone Chambers, la vision égalitariste de Rawls demanderait rien de moins qu'une révolution pour advenir et pourtant Rawls est tout sauf un révolutionnaire. Tout ça renvoie à un débat récurrent, celui entre les théories idéales et non-idéales ou entre les auteurs qui essayent d'imaginer à quoi ressemblerait un monde plus juste et ceux qui s'intéressent davantage à la critique du pouvoir ou aux conditions d'un changement social. Selon Forrester, la conception que Rawls a du politique est inadaptée, avec une vision de la démocratie délibérative modelée sur une salle de séminaire. De même, la philosophe belge Chantal Mouffe considère que la philosophie de Rawls est inadaptée aux défis auxquels sont confrontés nos démocraties, car elle est incapable de saisir la dimension conflictuelle de la politique. En cette période troublée de montée des autoritarismes et de résurgence des nouvelles critiques féministes et antiracistes, ne faudrait-il pas davantage prendre en compte les conflits sociaux ? Mouffe propose quant à elle une conception agonistique de la démocratie qui fait une large part aux relations adversariales dans le but de prendre au sérieux le fait du pluralisme. Et on peut tout à fait reconnaître qu'un des angles morts de la pensée idéale et des utopies réalistes de Rawls se trouve dans l'absence de prise en compte des conditions concrètes d'un véritable changement social. Mais on peut aussi se demander si c'est bien son rôle. Ainsi, selon le politologue Bernard Manin, répondant à Mouffe déjà en 1988, si la philosophie politique veut éviter de s'achever en une esthétique romantique, elle doit penser le contenu d'un ordre politique et social raisonnable, où les passions soient modérées, plutôt que se complaire à la contemplation des antinomies de l'action et des déchirements auxquels elle donne lieu. A se concentrer ainsi sur le débat et l'indétermination démocratique, on court peut-être le risque de réduire la tâche de la philosophie politique à une réflexion sur les conditions de la discussion collective. Et donc peut-être que les deux sont importants. Mais ce qui est clair en tout cas, c'est que la pensée de Rawls n'est certainement pas une défense du statu quo, et se révèle bien plus radicale qu'on ne le pense souvent. Bien sûr, on est loin d'avoir couvert ici la diversité des critiques faites à Rawls. On peut citer encore le débat entre libéraux et communautariens sur la neutralité de l'Etat, les débats sur la métrique de la justice lancée par Amartya Sen et son approche des capabilités, ou la critique cinglante de Jerry Cohen pour qui le principe de différence de Rawls, sous couvert d'incitation économique, revient à justifier le chantage opéré par les plus fortunés sur le reste de la société. On en parlera dans une prochaine vidéo dans la suite de cette série sur les objections à Rawls. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à continuer la discussion dans les commentaires si vous avez des remarques, des objections ou bien des suggestions de vidéos pour cette série ou pour une autre. A plus !